Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une bonne journée parce que je suis allé récupérer une nouvelle guitare à la poste à côté de chez moi et on entretient comme ça un petit peu notre addiction aux guitares, c'est pas bon du tout mais je sais que ça vous intéresse aussi donc là comme vous pouvez le voir, c'est marqué en gros, c'est une Squire et c'est une guitare que je voulais depuis très longtemps j'ai mis du temps à en trouver une en fait tout simplement parce que vous allez voir c'est quelque chose qui est assez rare à trouver pas que ça soit compliqué à avoir mais juste parce que c'est pas quelque chose qui est très utilisé ou très commun donc alors j'ai déjà ouvert le haut parce que bien sûr à la poste j'ai ouvert juste pour vérifier qu'elle était en un seul morceau qu'elle n'était pas cassée, d'ailleurs n'oubliez pas de le faire quand vous commandez des guitares comme ça à l'étranger ou qui vous sont livrées par transporteur et du coup on va regarder ce que ça donne tout de suite on va dégager tout ça, alors on peut voir déjà qu'il y a un indice on a une tige de vibrato mais je sais pas si vous voyez, c'est une tige qui est un petit peu longue donc déjà ça devrait vous mettre sur une piste donc ça va, c'est bien empaqueté et on arrive à la guitare on va poser ça à côté comme ça, voilà ça va, c'est pas trop, non c'est bon, on le voit pas, c'est pas trop dégueulasse et on va regarder ce que c'est alors déjà niveau proportion vous devriez voir qu'il y a un truc un petit peu étrange c'est à dire que c'est gros voilà, vous pouvez la voir au travers et on peut voir qu'au niveau proportion c'est plus gros qu'une guitare mais c'est pas une basse non plus et c'est bien là tout l'intérêt de c'est là tout l'intérêt de cette guitare alors peut-être que certains reconnaîtront c'est ce qu'on appelle une basse 6 ou une Fender 6, ou en l'occurrence une Squire 6 donc 6 comme 6, le chiffre est-ce que la mise au point arrive à se faire ? voilà, vous pouvez voir cette très jolie tête et donc en fait, c'est une réédition d'une Fender 6 qui est une guitare qui est sortie en 61 si je ne me trompe pas et qui est un hybride entre une guitare et une basse c'est à dire qu'à l'époque, Fender en fait s'était inspiré c'était quoi déjà ? c'était une copie de Dan Electro, je crois enfin c'était un concept de Dan Electro c'est à dire que c'est une basse qui va avoir 6 cordes, mais 6 cordes accordées comme une guitare c'est à dire qu'on va avoir Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi alors que vous savez peut-être que les basses qui ont 6 cordes souvent on va avoir des cordes plus graves qui vont être au-dessus du Mi grave donc là, on va vraiment avoir un accordage de guitare mais une octave plus bas, à une octave de basse avec un format de guitare qui a un diapason de 30 pouces si je ne m'abuse donc c'est pas aussi gros qu'une basse mais c'est pas aussi petit qu'une guitare et il faut savoir que ça, c'est une guitare qui est sortie avant la Jaguar donc si vous connaissez la Jaguar de chez Fender vous allez reconnaître ces petits switches qui sont là pour contrôler les micros bah en fait, la Jaguar a hérité de ce système de micro-là de la Bass 6 en fait, de la Fender 6 donc c'est un petit peu étrange comme guitare ça a été utilisé notamment par Paul McCartney par les Beatles donc par les Beach Boys, je crois, ça s'en servit un petit peu ensuite plus tard aussi par les Cure et c'est un truc comme ça qui est un peu entre deux et je suis super curieux de savoir comment ça sonne ça fait super longtemps que j'en voulais une depuis que j'avais entendu John 5 en parler parce que John 5, lui, il s'en sert pour doubler des guitares à l'octave inférieure c'est-à-dire quand il a des parties rythmiques de guitare un peu riffesque, tout ça il va les doubler pour que ça soit plus fat, plus costaud avec une Bass 6, comme ça donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits autocollants, les petites protections sur les micros alors honnêtement, c'est assez galère à enlever donc je le ferai après on va finir juste de faire un tour de la guitare alors c'est une Squire, mais c'est une Squire de la série Classic Vibe donc si vous êtes habitué à cette série-là c'est la série haut de gamme, entre guillemets, de Squire qui est le bas de gamme de Fender donc c'est un peu un hybride et en termes de finition, c'est vraiment pas mal mais on voit que c'est pas du très haut de gamme non plus on le voit notamment avec le dos de la guitare alors, je sais pas si vous allez voir mais ici, on a une sorte de trace en fait, on dirait que le bois a une trace de crasse, quoi en gros, limite qui a été vernis par-dessus je sais pas si vous voyez et on peut voir aussi que ces deux pièces assemblées on a une partie ici, une partie ici et ils s'en foutent un peu de faire matcher les pièces de bois devant, voilà on voit très clairement la délimitation donc, on a à la fois des finitions pas d'aiguës le vernis est assez cool les frettes voyons voir non, les frettes, ça va c'est bien fini rien qui dépasse il y a rien qui coupe les doigts donc, ça va, c'est cool mais on voit quand même qu'il y a des petits détails qui font que c'est une guitare qui est à moins de 500 euros je l'ai payée je crois 400 440 un truc comme ça dans ces eaux-là et donc, comme je disais tout à l'heure j'ai assez galéré pour l'avoir parce qu'elle est en rupture de stock partout j'ai même demandé à Fender s'il pouvait m'en avoir une directement en fait, par Squire bien sûr, je l'ai payée c'est pas du tout un cadeau et en fait, les premières que je pouvais avoir là, dont je l'ai reçu en août et Fender pouvait me les avoir pour décembre, je crois donc voilà, ça vous donne une idée de l'attente qu'il y a pour ces petites Squire très cool sachant qu'il y a aussi une Fender 6 version Custom Shop qui existe donc il m'avait dit si tu veux, je peux avoir une Custom Shop mais vu le prix de la Custom Shop j'ai préféré partir sur la Squire faut pas déconner faut pas déconner non plus donc, on va tester ça déjà, on va regarder comment ça sonne à vide alors vous n'allez pas entendre grand chose je pense on va juste l'accorder alors le tirant c'est assez marrant parce que c'est pas vu que c'est un diapason un petit peu entre deux un peu comme une guitare bariton c'est pas aussi gros que des cordes de basse mais c'est bien sûr beaucoup beaucoup plus gros que des cordes de guitare je sais pas ce que c'est le tirant exactement il faudra que je regarde parce que je suppose que c'est chiant quand je vais devoir changer les cordes pour avoir le bon jeu de cordes qui convient je sais pas du tout si toutes les marques en font et on a que des cordes filetées du coup c'est à dire que notre Mi aigu en fait c'est l'équivalent du plus gros Mi sur une guitare et c'est des guitares qui sont réputées aussi pour pas être super fiables en termes de réglage parce que forcément vous avez vu qu'on a une tige de vibrato on a un vibrato flottant d'ailleurs on va on va la mettre donc comme sur une Jazzmaster vu que c'est un hybride comme on a dit entre une Jazzmaster et une sédane électro qui date d'avant des années 60 donc on va mettre ça donc en gros voilà on va avoir vraiment un vibrato comme sur une Jazzmaster mais avec un tirant énorme avec presque un tirant de basse avec six cordes et un diapason de baryton donc forcément en termes de réglage et de tenue d'accord ça va être un petit peu compliqué mais je m'en fiche je veux savoir comment ça sonne et je cherche justement de plus en plus des guitares qui ont vraiment une caractéristique particulière qui vont pas sonner comme toutes les guitares et je suis super excité en fait à l'idée de tester ça donc on va se brancher on va voir tout de suite à quoi ça ressemble alors on va se mettre un petit Archetype Mini ok donc j'ai jamais eu de Jaguar donc je connais à peu près le principe du fonctionnement des micros mais j'ai jamais vraiment testé donc là tous les switches sont vers le bas donc ils sont tous désactivés normalement ce qui fait que là même avec le volume et le tone à fond j'ai absolument pas de son et normalement je suppose que les switches correspondent au micro donc si je fais ça voilà je suppose qu'on a le micro manche activé micro de milieu micro de chevalet et ensuite il me semble que ça joue ça doit être un coupe haut ou un coupe bas il me semble donc on va voir ça voilà c'est ça donc ça c'est un coupe bas en fait ça nous coupe un petit peu les fréquences qui sont trop basses et bien sûr après on peut activer plusieurs micros en même temps mais ça nous permet comme ça si on a le micro du milieu aussi d'avoir un petit peu moins de bruit au passage donc qu'est-ce que ça donne alors voilà on peut voir que c'est vraiment très grave on a vraiment une octave de basse à ce niveau là mais en termes de son on a quelque chose de moins grave en fait qu'une basse en termes de texture de son tout simplement à cause du diapason et aussi à cause des micros qui sont des micros de guitare en fait qui sont pas des micros de basse donc on a une texture un petit peu moins remplie en bas et en médium et on arrive quand même à avoir un petit peu de texture dans les aigus surtout si on met le micro chevalet je pense ah c'est cool franchement c'est cool et en termes de feeling en fait c'est marrant parce que les cordes sont beaucoup plus proches les unes des autres que sur une basse donc on peut avoir vraiment ce jeu de guitare en fait dessus mais vu que le tirant est énorme le feeling est super étrange franchement c'est très très rigolo c'est super rigolo et je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très très cool si on commence à mettre de la reverb ou peut-être même on va tester avec de la disto je pense que ça peut être très très sympa alors déjà reverb on peut faire reverb et delay avec médiatorge peut-être putain il y a tellement de fréquence basse il y a tout le studio qui vibre là on va du coup on va tester le coupe bas on va voir ça et on va tester le on va tester le C'est vraiment marrant de pouvoir faire des accords et des lignes mélodiques sur un truc aussi grave, quoi, en fait. C'est super. C'est vraiment trop bien. Ça sonne vraiment très très bien. Alors là, j'ai pas mal de bruit parasite parce que j'ai les lumières allumées et tout, mais je pense que quand ça sera bien clean, on va pouvoir faire des trucs très sympas avec ça. Alors, on va tester avec un petit peu de distorsion, du coup, peut-être. On va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai un peu peur pour les parasites. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Alors, est-ce qu'on peut faire des solos sur ce truc ? Ah, c'est quand même chaud. Avec un petit rang comme ça, c'est quand même pas facile. Donc, c'est pas mal, je pense, pour le gros rockstoner, un peu comme ça, un peu comme John 5 qui l'utilise pour doubler ses parties, ses riffs. Ça peut être intéressant, je pense, à utiliser comme ça. Mais pour l'instant, ce que je préfère, c'est en sound clean, en fait, avec pas mal de reverb, d'effet de profondeur comme ça, je trouve le son vraiment très, très, très joli quand on fait ça. Les harmoniques, elles sortent ultra bien. C'est fou. C'est super joli comme ça. Putain, c'est pas mal du tout, hein. Et en termes de confort de jeu, je suis surpris. Je m'attendais à ce que ça soit plus mal réglé que ça, de base. Honnêtement, encore une fois, le bois, on voit que c'est raccordé un peu n'importe comment, qu'ils s'en foutent, qu'encore une fois, cette petite trace-là, elle est vraiment pas incroyable. Mais en vrai, en termes de finition, de confort de jeu, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout compte tenu du concept de l'instrument qui, de base, peut pas être très facile à jouer non plus. Du coup, en enlevant un peu de tonne, on peut retrouver plus une texture de basse. Ouais, juste en enlevant un peu de tonne, en fait, on retrouve tout de suite un son de basse. Et en vrai, il y a le bassiste de Krim, notamment, qui utilisait pas mal cette basse-là, en fait, en live, sur scène, vraiment comme une basse. Donc, c'est super cool. Franchement, j'ai hâte de la tester en contexte, vraiment, en mode studio. Créativement, en fait, c'est fou. Il suffit de prendre l'instrument direct, plein d'idées, juste parce que le concept est super étrange, quoi. Putain, j'adore. Je pense que je vais pas regretter mon achat. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas très cher, ça coûte moins de 500 balles. Après, si vous voulez la version Custom Shop, c'est tout de suite beaucoup plus. Et par contre, vous pouvez aussi trouver des guitares d'époque, donc à partir de 61. Si vous êtes collectionneur, vous pouvez en trouver aussi des poques qui sont pas données non plus, ça, je pense que vous vous en doutiez. Donc, super fun. Écoutez, je suis très content d'avoir enfin ma basse 6 qui est arrivée. J'ai très hâte de la tester en enregistrant tout ça. Donc, voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, vous connaissez. Et puis, il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501